bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis vous avez été beaucoup et très nombreux à réagir à la vidéo d'hier sur le nouveau système de kvk la lutte d8 et effectivement lilith là abuse clairement je vous l'ai déjà dit hier je vous le redis et je suis tout à fait d'accord avec vous ça va vraiment être tendu de suivre ce rythme de kvk sachant qu'un grand nombre de kvk se redéclenche simplement après quatre semaines après juste après la fin du précédent kvk j'espère qu'on n'aura pas le même délai mais je crains que si on va bien voir par la suite il faudra déjà attendre que mon kvk se termine on est loin de ça il nous reste un c'est un temps assez long quand même il reste 26 jours et c'est tant mieux 26 jours de kvk même si c'est un gros kvk pay to win au moins ça nous permet de faire des combats mais j'ai peur qu'on soit à la même enseigne que les autres et donc quatre semaines après cette fin on est déjà un nouveau kvk en parlant de nouveaux kvk allons voir les nouveaux events qui ont pop sur le calendrier on le voit le japon revient de nouveau on va avoir la route de la soie la route de la soie c'est vraiment de la balle c'est 12 têtes dorées assez facilement je crois que c'est 12 si je dis pas de bêtises et on a la roue de la chance alors est ce que j'ai toujours autant peu de chance à la roue de la chance il s'agit d'une roue de la chance générique je voulais déjà dit je vous ai fait des comparatifs la roue de la chance générique ça reste intéressant même si c'est moins intéressant qu'une roue de la chance spécifique puisque au mieux vous pouvez obtenir trois sculptures génériques alors qu'avec une roue en de la chance spécifique vous pouvez en avoir huit bien évidemment on va voir je vous le rappelle je vous conseille de faire dix tours dans la mesure du possible alors dix tours pas le premier jour chaque jour vous faites le tour gratuit vous avez que le premier jour et le tour à 50% puis les derniers jours vous faites un tour payant complet voilà là c'est une petite sculpture en or donc c'est tranquille vous faites votre tour le dernier tour à 650 et puis cinq tours pour faire dix tours ça vous permettra d'avoir une bonne renta normalement à 100 sans chance avec juste les cinq sculptures et bon sans chance avec un minimum quand même et une ou deux têtes vous tombez à 1000 rubis pour 1000 gemmes pour la sculpture en or ce qui est un ratio acceptable si on peut descendre plus bas 1000 gemmes ça reste le ratio que je vous donne en moyenne pour savoir si c'est rentable ou pas quand on est en dessous de 1000 gemmes c'est très rentable quand on est au dessus il faut mieux en général sans passer ça veut dire qu'on se fait un petit peu avoir c'est tout pour les events c'est très calme on va donc en profiter les amis pour aller voir des kvk en cours bien évidemment des cheval de trois il n'y a plus la faute d'orthographe magnifique on va même y aller immédiatement sur ces kvk je vous avais promis de faire un tour sur tous ces kvk au delà du 110 on va aller le faire immédiatement et on va voir ce qui se passe sur tous ces royaumes où il y a vraiment quand même une très large communauté de français de fr alors kvk et par royaume standard si je dis pas de bêtises ça commence au niveau du 111 voilà le 110 et sur la fin 43 jours c'est terminé pour le 110 il est de la même génération que le 105 je saisis pas de bêtises voilà 105 106 certains me demandaient des news du 105 le 105 le kvk est terminé comme je vous l'ai dit c'est l'alliance du 18 60 qui l'a remporté le 106 107 108 110 tous ceux là sont terminés le 111 on en a déjà parlé on va aller un petit peu plus loin et on va aller sur le 113 le 113 c'est le 18 88 90 ces deux royaumes là se connaissent 1900 1901 ils se connaissent aussi 1910 1917 eux ne connaissent personne 21 24 se connaissent également ils se connaissent puisque c'est un kvk cheval de trois premières générations mais c'est leur second kvk et ils ont affronté les royaumes de leur continent avant cela d'ailleurs on va y aller je vais répondre à une des questions qui est revenue ces derniers jours sur certains d'entre vous qui sont sur des royaumes très récents des royaumes au delà de 2100 il me posait la question regardez car avant ça fonctionnait comme ça quand vous étiez sur le royaume 1902 votre premier kvk il se faisait sur les terres qui étaient au centre au milieu de tous les royaumes de votre continent ce n'est plus le cas pour certains royaumes les royaumes au delà de 2100 par exemple ont au milieu le 535 le 535 c'est un héroïque en thème donc il ne risque pas d'aller dessus donc ne pensez pas que cette terre du milieu sera votre prochain kvk ça marche pour le premier kvk et ça ne marche pas tout le temps dans ce cas là sur les royaumes très récents parfois quand la numérotation n'est pas refaite par Lilith sur les kvk il s'avère que ce n'est pas le cas donc ne pensez pas que vous allez être pour votre premier kvk sur un héroïque en thème les règles ont été fixées par Lilith pour faire héroïque en thème jusqu'à présent il fallait avoir fait un light and darkness et donc deux kvk standard mais peut-être ça va changer avec la lutte d8 donc on part sur le kvk 113 on se retrouve en haut à droite on est sur des royaumes de taille je dirais intermédiaire on n'est pas sur des gros royaumes là on est sur des royaumes de bonne taille qui ont des belles alliances une ou deux belles alliances donc si vous cherchez des royaumes je dirais qui sont en pleine croissance c'est à partir du 113 que vous pouvez regarder sachant que ça reste quand même des belles alliances c'est pas des tout petits royaumes on va tout de suite voir comparer pour chacun de ces royaumes qui tient la forteresse croisée vous me posiez aussi une question on voit c'est une alliance à 8 milliards 82 millions vous me posez ce qui reste une belle alliance vous me posiez la question sur qu'est ce qui se passe si la forteresse croisée on l'a pas on n'arrive pas à finir l'un d'entre vous qui est sur un tout petit royaume m'a demandé ça si on n'arrive pas à finir l'étape 1 et bien on passe automatiquement au bout de trois jours à l'étape 2 sauf si ça a été changé mais en tout cas il ya eu un patch il ya quelques mois de ça qui a apporté cette modification là donc 8 milliards ça reste une belle alliance alors là est ce que c'est un point de chauffe ou est ce qu'ils sont alliés c'est un point de dali donc ils sont détente le violet et le champ sont ensemble donc ils sont face au rouge le rouge est enfermé le violet à l'air costaud parce que c'est le violet qui a été jusque là pour enfermer le rouge le rouge on va voir le violet on le verra à la fin pour le moment la plus grosse alliance 8 milliards 5 milliards 8 effectivement il est un petit peu plus faible que le cyan de l'autre côté ça ne l'empêche pas d'enfermer totalement le bleu le bleu avec l'alliance qui tient 7 milliards 6 important étonnant 7 milliards 6 ils sont enfermés comme ça par le rouge vraiment étonnant de ce point de vue là est ce que le rose est très fort c'est pour ça qu'ils ont réussi à l'enfermer pourtant le rouge est très mobilisé donc le rouge on le voit il est très bien en place tac et ce qui ça on est un peu sur la même configuration que le 105 3 milliards c'est une petite alliance c'est un petit un petit royaume à mon avis le rose on le voit donc normalement d'après la disposition le bleu clair comme ça le bleu foncé pardon et le deuxième royaume le plus fort le premier le plus fort est en haut à gauche les WG 21 qu'est-ce que 5 milliards 4 également on le voit donc ils sont bien enfermés on est sur la même configuration que le 1860 sur le 105 qui était enfermé aussi par deux royaumes sur le côté alors qu'il était plus puissant de l'autre côté le rose lui a aucun terrain ou quasiment mais il doit être en alliance avec le orange peut-être où il y a un accord puisque regardez ici ils leur ont laissé il n'y a pas de il n'y a pas de jointure ils leur ont laissé ce petit bout de terrain donc c'est assez étonnant pourtant ils les ont non ils les ont pas enfermés ailleurs et est ce que ici ça brûle si ça brûle non ça ne brûle pas donc ils ont l'air d'être alliés alors la configuration est assez particulière ici puisque le jaune on doit être en 5 vs 3 si vous êtes sur ce kvk n'hésitez pas à me le confirmer mais je pense qu'on est encore une fois sur on envoie de plus en plus de 5 vs 3 on est en 5 vs 3 on est 7 milliards d'eux une belle alliance aussi je me demande à combien est celui qui est en haut à gauche parce que je vous disais que c'était des royaumes de taille intermédiaire ils ont quand même des très belles alliances on le voit le jaune là lui il a 5 milliards 6 pratiquement donc il est un petit peu plus bas donc le vert le vert lui est quasiment seul au monde là il a bien pris du terrain le violet encore une fois très costant regardez le violet il a été ici enfermé et de l'autre côté enfermé le violet ils en veulent eux il n'y a pas de souci les mecs ils veulent de la faille ils vont vraiment enfermer direct 5 milliards 7 donc normalement c'est celui là qui est le plus puissant donc c'est pas la lui qui a la lance la plus puissante qui tient la forteresse croisée mais normalement dans le placement initial c'est comme ça que ça se passe sur un héroïque pas un héroïque côté mais un cheval le 2-3 saison 2 6 milliards 100 pour le violet l'alliance qu'a la forteresse donc là ce kvk il commence quand même il est très bien engagé pour l'alliance du vert du violet et du cyan car déjà ils sont tous les trois réunis en haut ça leur permet de bloquer deux territoires et ils vont pouvoir avoir d'imbokro tranquillement pour eux et normalement ça se passe bien ils vont prendre au curry parce qu'ils auront l'appui du bleu foncé en revanche ça sera plus dur pour eux en zone calcha on le verra bien mais ça paraît quand même très très bien engagé si vous êtes sur l'une de ces trois sur l'une l'un de ces trois royaumes là celui du nord vous êtes quand même très bien parti sur ce kvk on passe on va voir sur le 114 immédiatement donc je parie sur le 113 pour un 5 versus 3 on va attendre l'ouverture des portes de niveau 5 le kvk un cheval de 3 donc le kvk saison 1 ou 2 se joue vraiment à l'ouverture des portes de niveau 5 donc les ouvertures des portes de niveau 5 c'est celle là elles sont pas encore annoncées elles arrivent si je dis pas de bêtises autour de 22 ou 24 jours on est qu'à 15 jours ils ont encore une semaine donc ça devrait arriver ce week-end ou début de semaine prochaine encore une fois même configuration on est très souvent en 2 contre 1 sur ces zones là on le voit le cyan et le rose sont ensemble mais le cyan s'est installé là mais il n'enferme personne le rose très très puissant le rose sur ce kvk 114 est à combien 7 milliards 3 une très très belle alliance sur ce serveur là on continue donc le cyan est avec eux est ce que le cyan a réussi à bloquer au sud son adversaire est ce qu'ils sont deux contre un ou est ce qu'il s'en fait enfermer 7 milliards 5 aussi une deuxième belle alliance au sud le cyan et le cyan il est très bien là lui il a deux terrains il tape et des bâtiments au nord et des rewards au nord et des rewards au sud il est très très propre et il enferme avec le vert son son adversaire direct le bleu le rouge tac on continue le rouge qu'est ce que je dis le rouge le vert je suis daltonien ou presque le vert 6 milliards 7 il est un petit peu moins puissant dans son alliance principale le bleu qui est totalement enfermé des deux côtés alors lui il n'a pas de chance parce qu'il est au milieu et pourtant il est enfermé 5 milliards de 1 sur le 1922 c'est un peu plus léger de l'autre côté le violet règne sans partage alors que le violet n'est pas l'un des plus puissants de la zone excepté s'il a une alliance de dingue à 9 milliards mais s'il avait une alliance à 9 milliards il ne serait pas ici 6 milliards il ya quand même des gros royaumes de combattants parce que pour aller chercher tout le terrain là à mon avis ça a dû saigner pas mal si vous êtes sur ce kvk n'hésitez pas à me raconter l'ouverture des portes que je n'ai pas pu suivre sur ces royaumes là la forteresse croisée sur le jaune le jaune il n'a quand même pas de chance il est quand même pris en victime 5 milliards 6 sur son côté là est ce qu'il a réussi alors hop là je suis sorti est ce qu'il a réussi à avoir hop 114 voilà ce qu'il a réussi à avoir du terrain au nord non il n'a rien du tout le jaune est ce que ça brûle ici est ce qu'il a attaqué pendant la nuit et c'est pour ça qu'il a un petit peu de terrain là le jaune n'a rien du tout le pauvre on a quand même deux royaumes totalement ou presque enfermés c'est quand même assez rare ça ça doit brûler forcément et ça brûle le jaune et le bleu sont vraiment totalement enfermés ils doivent être ensemble le rouge et l'orange là le bloc de nouveau c'est vraiment très rare de voir comme ça une alliance avec deux royaumes enfermés le rouge 6 milliards donc les deux alliances les plus élevées sont sur la droite et pour finir c'était pas le rouge c'était l'orange j'ai vraiment du mal avec les couleurs pour finir le rouge lui culmine à 7 milliards 100 donc on a quand même une triplette d'alliances à 7 milliards là le rose et contre le rouge ça va pouvoir permettre d'apporter de l'air là on dit beaucoup il n'y aura pas de paix en calche à calche à ça va être tranquille pour farmer en macha ça va être aussi plutôt calme puisque le violet et le vert doivent être ensemble forcément puisqu'ils enferment le bleu là on est sur un 4 contre 4 à mon avis alors le bleu il est avec lui le bleu il est avec lui là on a quand même une configuration bizarre parce que le violet enferme le bleu tout comme le vert pourtant je pense pas que le violet soit avec l'alliance mais il n'est pas avec le jaune aussi on a je pense au mieux un 5 versus 3 en fait ici à voir là c'est assez difficile à lire parce que regardez si le on pourrait dire que comme ils enferment tous les deux le bleu ils sont ensemble le vert et le cyan mais le cyan est avec le rose et le rose est contre le rouge et le rouge et l'orange enferment tous les deux le jaune comme le violet donc le violet devrait être sur le papier avec le vert et le cyan mais ça à mon avis ce n'est pas forcément le cas donc n'hésitez pas à me le dire si vous êtes sur KVK très peu lisible ce KVK également vraiment étonnant on va finir avec le 115 pour cette tournée des KVK c'est bien quand il y a moins d'event ça me permet d'avoir vos KVK 81 82 ils se connaissent 93 99 ils connaissent personne 1905 6 7 les trois se connaissent ils pourraient se mettre en alliance qu'ils sont déjà combattus et sauf s'il ya de la rancœur alors là s'il ya des histoires évidemment ils se mettront pas en seuls ensemble et le 28 on commence en haut à droite toujours le rose le rose et qui détient forcément là avec son annonce principale la forteresse croisée 6 milliards d'eux donc ça baisse un petit peu en puissance là sur le rose le rose avec le jaune on a toujours cette configuration de ensemble est ce qu'ils ont un triptyque est ce qu'ils sont trois et ensemble ça ne brûle pas et ça ne brûle pas alors là non ça change il ya trois royaumes qui semblent être ensemble la vue la longueur de la tenue forcément il n'y a pas de feu ici donc on a trois royaumes qui se partagent un terrain là c'est dur j'espère pour eux qu'ils ont le sud ils ont le sud aussi avec le violet le alors là ça a l'air d'être tout le monde tout le monde est copain là dessus sur celui là si vous êtes sur le kvk 115 encore une fois dites moi l'histoire de l'ouverture de vos portes car là vous avez l'air tous d'être amis et d'avoir décidé de voir j'ai vu ça il ya deux ans au tout début du jeu 6 milliards 5 pour l'ence principale du violet où il y avait des kvk où tout le monde s'était réparti non le vert est enfermé donc on a le orange le violet le rose et le jaune qui sont ensemble donc quatre de ce côté là ils sont forcément ensemble le orange enferme aussi le vert là le vert qui doit être donc plus faible 5 milliards je dirais pour son alliance 5 milliards 4 oui on a de l'autre côté le vert qui sort et qui est forcément avec le rouge donc normalement si les 400 ensemble si on est en quatre contre quatre tous ceux qui arrivent du côté gauche se partagent le terrain 3 milliards là ça reste très faible c'est la plus faible de toutes celles qu'on a vu puisqu'on est 3 milliards 3 on a vu 3 milliards 4 avant parce que là on a un point de contact mais est-ce que ça brûle ou pas non ça ne brûle pas donc ils sont bien ensemble avec le cyan ils ont quand même l'air plus léger là de ce côté là en termes de puissance 7 milliards 5 je n'ai rien dit le cyan a une très belle alliance et on remonte ils sont forcément avec le bleu foncé et face au jaune le bleu foncé qui en théorie au placement est le plus puissant donc le bleu foncé a une alliance à 7 milliards 7 donc là pour le coup c'est bien ça et on finit avec le jaune qui détient la forteresse croisée on doit être à 6 milliards 6 milliards 5 milliards 4 donc on le voit là on a bien ce bloc là là il n'y a aucun doute là c'est très lisible on a tout le bloc qui est à l'ouest donc le bleu le cyan le rouge et le vert qui est face à tout ce bloc là ce kvk en positionnement est le plus intéressant des trois qu'on vient de voir le 113, 114 et 115 le 115 en positionnement va être très intéressant puisqu'on va avoir des très grosses batailles en dimboko et en macha et ils vont pouvoir se refaire calmement sur les autres zones ils ont chacun deux zones kalcha ils vont être tranquilles enfin une zone chacun kalcha et okuri sont des zones où ça va pouvoir farmer se refaire en ressources c'est pour ça que ça va être intéressant à suivre et que vous invite bien évidemment à le suivre ce kvk 115 comme les deux autres dès que l'ouverture des portes sera fait on refera un tour et on verra bien quels sont les royaumes intéressants si vous cherchez des nouveaux royaumes ou un royaume à migrer un royaume qui n'est pas trop avancé on ira voir ces royaumes là bien évidemment retour sur le 1256 on est passé brièvement sur l'event principal qui a pop comme je vous l'ai dit hier on a le royaume doré j'espère que vous l'avez sur votre royaume aussi le royaume doré c'est toujours très intéressant essayez de le faire user des stratégies classiques il est bien vos troupes switchez bien les troupes prenez de l'infanterie faites une belle première ligne et prenez en priorité les bonus de première ligne ça vous permettra de finir jusqu'au niveau 20 et ça vous permettra d'avoir des rewards qui sont des rewards intéressantes pour le craft bien évidemment on aurait préféré comme d'habitude des sculptures en or mais là on est en ce moment sur tous les events qui seraient tous les events en cours c'est que du craft donc n'hésitez pas prenez le temps de faire le royaume doré c'est toujours bon à prendre c'est toujours des items qui vous permettront de renforcer vos lignes je vous le rappelle il vaut mieux un bon commandant épique expertisé avec du stuff de ouf plutôt qu'un commandant légendaire expertisé ou presque sans stuff vous serez plus fort si vous choisissez bien vos commandants épiques avec les bons arbres si on exclut les commandants cheatés à la Attila Takeda bien évidemment là je vous parle en open field et non pas en attaque ou en défense de bâtiment voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo en ce mardi j'espère qu'elle vous aura plu on ira faire le tour sur d'autres kvk bien évidemment par la suite on retournera voir ce qu'on a déjà vu pour voir comment ils évoluent si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock merci